Et on est parti pour 5 semaines de passion et d'émotion, vous imaginez pas comme je suis actuellement l'homme le plus heureux du monde, donc on va parler d'Obi-Wan Kenobi, épisodes 1 et 2, 100% spoiler, maintenant ! Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Obi-Wan Kenobi, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que c'était la série que j'attendais le plus, à tel point que je n'arrivais plus à endormir la nuit, et si tu n'étais pas au courant de ça, c'est que tu n'étais pas abonné à mes réseaux sociaux, il s'affiche juste en bas, et d'ailleurs au passage... Je demande à tous les Jedi de s'abonner à la chaîne du Cineclem. La première chose qui m'a frappé ce matin en allumant Disney+, c'est que les épisodes étaient seulement chapitrés, pas avec un sous-titre comme dans The Mandalorian ou le livre de Boba Fett. Obi-Wan Kenobi est bien une seule et même histoire qui est divisée en 6 chapitres. Et c'est d'autant plus génial que l'introduction de ce premier épisode résume ce qui s'est passé dans les événements de la prélogie, ce qui fait que du coup, voilà, on peut amener directement cette nouvelle aventure sans forcément revoir ce qui s'est passé avant. Ce premier épisode s'ouvre donc sur un nouveau point de vue de Lord 66 dans le Temple Jedi de la prélogie. Et si certains se posent la question de pourquoi nous remontrer quelque chose qu'on a déjà vu, eh bien tout simplement pour introduire un élément qui n'était pas visible dans la prélogie, un élément ou un personnage. Car oui, la caméra recule et nous dévoile ce premier personnage qui est visiblement une petite fille de couleur avec deux dreads, ce qui étrangement fera écho sur ce nouveau personnage de Reva dix ans plus tard. Et c'est purement théorique, si ça se trouve je me trompe complètement, mais le fait qu'on nous montre deux nouveaux personnages dont on ne connaît pas le destin, ça fait place à la théorie. Et d'ailleurs, un des enfants pourrait très bien être le personnage de Nari, le Jedi qu'Obi-Wan croise plus tard dans l'épisode. On est dix ans plus tard et la série introduit les Inquisiteurs, un groupe de méchants qui sont là en gros pour traquer les Jedi, qui sont dispersés dans la galaxie, les derniers survivants. Et quand on regarde cette séquence dans l'ensemble, on pourrait très bien se dire que ça y est, ils nous refont la même chose que dans Mandalorian et le livre de Boba Fett, ils nous remettent Tatooine, le sable, c'est très plan-plan, c'est répétitif. Mais si on se penche un petit peu sur la mise en scène, on peut voir que Déborah Shaw, la réalisatrice de la série, eh bien s'amuse un petit peu avec l'obscurité et la lumière. Si on analyse cette scène, toute la ville est éclairée jusqu'au moment où ce vaisseau obscurcit le plan pour dévoiler les protagonistes. Ce que George Lucas faisait déjà dans les films précédents, c'est-à-dire définir l'identité par l'ombre ou la lumière. Et c'est encore plus intéressant dans cette scène où les Inquisiteurs se baladent dans l'ombre et que les bons personnages sont à peine éclairés, comme pour dévoiler le peu d'espoir qui leur reste. Lumière et obscurité qui m'emmènent forcément au personnage d'Obi-Wan Kenobi. Dans cette série, Obi-Wan Kenobi est meurtri, complètement dépressif et on nous le présente directement à contre-jour d'eau au soleil de Tatooine comme pour marquer son refus d'être un personnage optimiste et plein d'espoir. Tout l'épisode le présente de cette façon jusqu'à la dernière minute où il prend le sabre en main et se dirige vers la lumière. Et cet épisode introduit toutes les bases pour la suite de la série. Obi-Wan est seul depuis 10 ans, il surveille Luke vivant dans une ferme avec son oncle et sa tante. En parallèle de tout ça, on nous présente Leia sur Alderaan dans un cadre plus contrasté, plus riche en couleurs et qui s'accompagne d'une magnifique bande originale signée Nathalie Hall. Alors entre nous, je reproche un petit peu la série de ne pas nous avoir montré plus de Luke Skywalker mais mettre autant l'accent sur Leia, c'était essentiel en fait. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires pour me dire que la gamine était un petit peu casse-bonbon. C'est vrai, mais en même temps, c'est le reflet des Skywalker. Comme Luke dans Un Nouvel Espoir, Leia regarde l'horizon, ne trouvant pas sa place dans cette histoire et montre ce côté spiègle et mature que pouvait avoir Anakin ou Luke. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Obi-Wan achète à un Jawa un jouet qu'il déposera devant la maison des Larks pour que Luke le trouve. Et c'est clairement le jouet avec lequel Luke joue dans Un Nouvel Espoir. Voilà, c'était peut-être pas le détail le plus important de la série, mais pourquoi pas. J'ai vraiment adoré ce premier épisode, Déborah Choua fait un excellent travail et a très très bien compris ce qu'était le personnage d'Obi-Wan. Cette histoire d'Obi-Wan, elle est un petit peu inconnue pour tous et surtout, elle a une résolution qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'affrontement avec Dark Bador dans Un Nouvel Espoir qui amènera à la mort d'Obi-Wan. Oups, spoiler, mais bon. D'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a beau connaître la résolution de l'histoire dans Un Nouvel Espoir, c'est-à-dire le film de 77, mais on ne connaît pas la résolution de cette série. Vers quoi on va, en fait ? Prenons le schéma narratif de Star Wars Episode VIII, Les Derniers Jedi. Dans ce film, Luke a échoué avec son apprenti Ben Solo, il refuse le combat pendant tout film et arrive au dernier acte, dans un élan d'espoir, il part affronter son neveu. La série sur Obi-Wan Kenobi est la même histoire sur ce point. Obi-Wan a échoué avec son apprenti Anakin Skywalker, il refuse le combat et on sait d'avance qu'il va échouer car, dans Un Nouvel Espoir, Dark Bador est toujours du mauvais côté. Donc, comment la série peut-elle finir sur une note d'espoir et d'optimisme pour Obi-Wan ? Eh bien, ma théorie est la suivante. Je pense qu'Obi-Wan Kenobi va effectivement trouver une rédemption et guérir de ses blessures passées en ramenant pas Anakin, mais le personnage de Reva vers le côté lumineux. C'est évident, cette femme est le reflet d'Anakin, elle n'obéit pas aux ordres, fonctionne en solo et tombe dans le côté obscur suite à certainement un traumatisme dû à l'ordre 66. On verra bien d'ici quelques semaines, mais vous, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de comment pourrait se terminer cette série sur Obi-Wan Kenobi, est-ce que Reva est méchante, elle est gentille, bref, dites-le moi en commentaire et nous, on attaque l'épisode 2. Pour ce deuxième épisode, je vais aller très très vite, c'est aussi génial que le premier, à l'exception de quelques incohérences. L'énorme première qui s'ajoute à la liste, c'est clairement la rencontre d'Obi-Wan et Leia. Dans ce deuxième épisode, Obi-Wan échange avec Leia, alors que dans Un Nouvel Espoir, Leia adresse un message à Obi-Wan Kenobi et lui explique que ce dernier a connu son père à l'époque de la Guerre des Clones, donc voilà, elle se présente et explique le problème. Et ça ne fonctionne pas parce qu'elle sous-entend qu'elle ne l'a jamais rencontré entre-temps. Alors, pour me faire l'avocat du diable, c'est possible que Leia pense qu'Obi-Wan Kenobi n'est pas la même personne qui l'a sauvé dans cette série, parce que du coup, dans cette série, le monsieur se présente sous le nom de Ben. Et oui. Et la deuxième petite incohérence, mais bon, on va pas trop trop s'avancer dessus, c'est la mort du Grand Inquisiteur à la fin de l'épisode, alors qu'il est présent quelques années après dans Star Wars Rebels. Mais bon, encore une fois, la mort n'est pas confirmée, on attend la suite. Bref, cet épisode, c'est une surprise, ça confirme encore une fois ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'épisode d'indépendance, c'est dans une continuité, c'est une immense histoire, c'est un très grand film, je pense de 5h30, qui a été scindé en 6 parties. Dans cet épisode, Obi-Wan part à l'aventure sur Dayu pour sauver Leia, qui a été kidnappé par le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Apparemment, dans Star Wars aussi, ils écoutent de la bonne musique. On nous sert, dès l'introduction, le petit plateau de caméos, alors je ne l'ai pas dit dans le premier épisode, mais il y avait ces 3PO, et dans celui-là, nous avons donc Temoira Morrison, qui joue un clone SDF, et c'est plutôt cool. Enfin, pas pour le fait qu'il soit SDF, mais qu'on le voit, voilà. Et nous avons également Esther McGregor, la deuxième fille d'Ewan McGregor, qui vient faire la réplique avec papa. Je ne vais pas vous reparler de la lumière et des ombres pour cet épisode, mais quand même, on peut parler de la colorimétrie, qui joue un rôle assez important. On jongle du bleu au rouge de façon évidente dans cet épisode, et les vêtements sont là pour rappeler, voilà, la signification des personnages, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, la petite Leia ressemble beaucoup à son aîné Carrie Fisher dans Le Retour du Jedi, clin d'œil, bien entendu. J'ai bien évidemment aimé le rythme et l'action de ce nouvel épisode, et je pense que c'est surtout un prétexte scénaristique d'avoir kidnappé Leia pour qu'Obi-Wan, bah, il puisse quitter Tatouine, et qu'on passe pas 6 épisodes de lui en train de surveiller avec ses jumelles, le petit Luke Skywalker. Le point le plus jouissif de cet épisode, en plus de la mention de Padmé et la découverte de la survie d'Anakin pour Obi-Wan, c'est évidemment le réveil d'Aiden Christensen dans la peau de Dark Vador, prêt à être dévoilé entièrement dans l'épisode suivant, Inch'Allah. Obi-Wan Kenobi est en quelque sorte le quatrième chapitre de la prélogie, c'est une série qui s'adresse avant tout aux fans de cette heure-là, ceux qui ont grandi dans les années 90 et 2000, et qui ont vraiment vécu ça comme leur première expérience Star Wars au cinéma, c'est-à-dire Bibix. On se donne rendez-vous très très vite, c'est-à-dire mercredi prochain, parce que là c'était vendredi, c'était exceptionnel, on avait deux épisodes, mais on va reprendre un rythme, un épisode tous les mercredis jusqu'à fin juin. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez aimé ces deux épisodes, si vous ne les avez pas aimés, lequel est votre préféré, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et dites-moi surtout si vous voulez d'autres critiques, reviews comme celle-ci pour les épisodes suivants, mais bon, j'ai quand même très envie de les faire, donc soyez sympas. Donc voilà, rejoignez les réseaux sociaux qui s'affiche juste en bas, abonnez-vous, activez la cloche, moi je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à très très vite, même à la semaine prochaine dans le Cineclem. Ciao !